Nora Hamzaoui, bonjour ! Bonjour ! C'est à vous ! Écoutez, hier soir, j'étais à un dîner avec des amis et on s'est demandé, comme vous tous, ce qu'on prévoyait pour les fêtes, donc on a tous dit la même chose. A priori, on doit voir la famille, a priori, je dois bouger, a priori, on part à Berlin. Puis bon, à force d'a priori et de s'entendre dire « là, c'est sûr qu'on n'arrive plus trois pays à prévoir ». Dans les autres pays, ils commencent à prendre des mesures, à recommencer à jouer les voyants à coups de « non, mais s'il y a des mesures, ce sera la semaine du 10 janvier ». Mais il ne fera pas de mesures, c'est des élections, il ne peut pas se permettre, on a dit « stop, stop, on arrête de parler du Covid ». Alors bon, je vous avoue qu'il y a eu un long blanc, on était totalement à court d'idées, on avait tous très envie de trouver un sujet de conversation enthousiasmant, mais franchement, c'est dur là. De mon côté, j'ai eu l'impression d'ouvrir des dossiers dans ma tête que je refermais aussitôt, les présidentielles, le climat, Metaverse. Je pense qu'au même moment, les autres ouvraient exactement les mêmes dossiers que moi et les refermaient aussitôt parce qu'on tirait tous des gueules de dépressifs. Après une longue minute de blanc, il y a Caro qui a essayé de rompre le silence et de dire un truc joyeux. Elle était là, vous avez vu le documentaire sur la pieuvre sur Netflix, c'est dément quoi ! Du coup, vous l'avez vu, je suis le film, du coup on a fait comme tout le reste de l'année, on a parlé de ce qu'on avait vu plutôt que de ce qu'on avait fait. Tu sais qu'un poulpe est capable de mettre en place des stratégies avec d'autres animaux, genre avec les mérous, ils sont capables d'ouvrir des coquillages et des crustacés juste en glissant un caillou dans la fente, c'est ouf ! Alors moi, je n'avais pas envie de m'enthousiasmer pour un poulpe, mais après, j'ai eu une image de moi comme à chaque réveillon face à un plateau de fruits de mer en train de galérer et de foutre le bordel avec mes putains de pince de tourteau dans lesquels il n'y a rien à bouffer et je me suis dit que clairement, ils étaient bons quoi, les poulpes ! Bref ! Après le poulpe, on a continué sur l'intelligence des animaux. Emmerick, un pote, a une nouvelle meuf qui a un rat, ça l'excite vachement, il était là, elle a un rat, elle a un rat, il te dit ça comme si c'était la transgression ultime. Non mais limite, à un moment, je ne me suis pas demandé s'il ne se tapait pas le rat, quoi, c'était dingue ! Et bref, il était là, tu sais, les gars, les gars, un rat, ça s'apprivoit, ça a une intelligence séquentielle et ça peut même détecter les maladies. Alors moi, je ne supporte pas qu'on m'appelle les gars, franchement, mais j'avoue, étant un peu hypochondriaque, le truc sur les maladies, ça m'a parlé, donc je suis passée outre et je lui dis, mais attends, mais c'est génial ça ! Il me dit, mais ouais ! Et genre, ça détecte même les cancers, je crois ! Je lui dis, mais non ! Et du coup, comment il te prévient ? Et là, il me dit quoi ? Ah bah, il ne peut pas te prévenir, mais lui, il le sent, quoi ! Non mais génial, quoi ! Bonjour, la relation toxique à deux balles ! Toi, t'es là avec ton petit rat, cri, 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 cri ! C'est bien, approche-toi, approche-toi du labyrinthe que je t'ai construit avec des rouleaux de PQ, pendant que l'autre, là, avec ses petits yeux rouges, il sait que tu vas crever ! Non mais putain, il ne dit rien ! Le gros con de rat, quoi ! L'ingratitude des animaux ! Ça sert à quoi qu'il le sache, c'est pour le garder pour lui ! Puis bon, c'est bien sympathique, c'est l'histoire d'intelligence animale, mais ça raconte quand même quelque chose sur nous, quoi, non ? Dîner de fête avec des amis, et pour ne pas parler du Covid, les seuls trucs qu'on trouve à dire, c'est un rat et un poulpe sur Netflix, quoi ! Ah non, mais moi, je trouve que c'est difficile, là, de trouver de la joie dans notre quotidien. On a besoin de fuite, on a besoin de sortir de nos réalités, c'est à cause de ça aussi, Métaverse. Métaverse, ça me plombe, mais ça me plombe ! Je sais que vous en avez parlé hier, je n'en peux plus de Métaverse. Dès que tu m'en parles, j'ai l'image d'un mec qui sortirait de Matrix et qui débarquerait chez moi avec un pantalon en cuir vegan en me parlant de crypto-monnaie. Et moi, je ne comprendrais rien, évidemment. De toute façon, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a tellement sauté dans le réel, on s'enthousiasme pour des trucs qui n'existent pas. Franchement, quand je pense que moi, il y a un an, j'avais encore honte de me faire des superstitions au feu rouge. Franchement, à côté de Métaverse, ça va, quoi. Non, on atteint un stade, là, un stade dans la déprime et l'irrationnel. Sans parler de la répétition qui nous a usées. On est bloqués dans une spirale temporelle de merde, là, c'est un jour sans fin. Tout se répète. On ressort les mêmes phrases, on ressort les mêmes scènes, à quelques variants près. C'est épuisant. Ce n'est plus la merde, c'est la métamerde, quoi. Pardon, je me... Vous riez, mais je me rends compte que ce n'est pas la plus joyeuse de mes chroniques, mais franchement, c'était soit ça, soit prétendre qu'a priori, j'étais qu'à contact. T'as vu le réveil de la marmotte ? Merci Nora Hamzaoui pour tous ces animaux juste avant 9h.